et bonjour me revoilà de retour alors je crois que j'en suis quasiment à une vidéo par jour à l'assumé montagré c'est l'actualité qui fait que alors je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo mais dans la description je disais que en fait on a fait on avait fait en 2020 une super grande découverte et je tiens à vous l'annoncer quand même enfin moi je suis très voilà c'est clairement une grande découverte les vêtements sont pas essentiels alors à mon avis vous devez en déduire ce que ce que vous ce que vous pouvez en déduire en sachant qu'il fait un petit peu froid mais bon après je sais qu'il ya certaines d'entre vous qui se portent bien le froid donc peut-être un petit peu comme moi quoique donc en gros donc en gros les vêtements c'est pas les vêtements sont pas essentiels alors c'est en france en europe aux états unis dans les pays occidentaux donc c'était la super grande nouvelle de 2020 bon alors je crois que j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelle la face cachée c'est que cette vidéo s'appellera la face cachée alors qu'est ce que ça sera la face cachée 2 je sais pas encore mais avant de la mettre en ligne je vais y penser alors oui je suis venu vous parler d'une chose que les médias américains et surtout les médias français ne parle pas donc ne parle pas c'est à dire des fraudes aux états unis j'arrête pas d'en parler sur cette chaîne voilà et en fait six ans pas entre guillemets il retourne l'affaire et en fait ils vous disent qu'une partie ce qui ce qui convient bien alors au niveau des fraudes hier j'ai regardé une vidéo de trois minutes et des poussières alors c'est tapé c'est pas et c'est pas une personne qui parle mais c'est sous titré et en fait il vous explique ce qui s'est passé cette vidéo vous explique ce qui s'est passé la nuit du 3 novembre pendant les élections américaines en sachant pour résumer que en fin de soirée parce que je suis même pas sûr que les médias français ont parlé de ce machin c'est à dire qu'en fin de soirée donc donald trump est en tête des élections soudainement dans les cinq états clés ils ont décidé tout arrêté d'arrêter de compter tout et dans la nuit soudainement il ya eu un flot de vote de bulletin de vote pour biden ce qui alors ce flot soit soit on pourrait se dire soit mais en fait ce flot d'un point de vue statistique ok des lois mathématiques sa défie sa défie toutes les conventions sa défie voilà c'est ça ça c'est pas d'un point de vue mathématiques d'un point de vue statistique c'est pas en gros en gros qu'il y ait entre guillemets je crois dans un état six cent mille six cent mille votes pour biden et trois mille pour trois mille pour trompe et personne d'autre d'un point de vue statistique c'est pas possible c'est ce que vous disent les statisticiens les gens qui sont experts sur le sujet même en mathématiques les gens ils vous disent c'est pas possible ce qui va ce qu'on des doctorats des voix sur le sujet il vous dit c'est pas possible mais mais alors ce qui est intéressant sur le sujet et c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est que les propos les fraudes qui sont exposés par rapport à ces machines ces fraudes ça date pas de cette élection il ya trop quatre années il ya trop quatre années derrière ces mêmes médias qui veulent pas parler du sujet ils ont parlé sur leurs antennes ils exposaient exactement le problème tel qu'il est tel qu'il a été constaté aujourd'hui donc en gros je me disais j'allais mettre une vidéo mais je crois que je vous met une deuxième vidéo en anglais d'un d'un parlementaire philippe philippe des philippines qui explique un petit peu qu'en fait lui il a vécu exactement la même chose quand il s'est présenté aux élections philippines c'est à dire qu'effectivement jusqu'à un moment ce qui dit ce qu'il explique c'est que il gagnait soudainement un niveau à tour arrêté sur 60 arrêtés et claque il ya eu un flot un flux un gros flux de 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 bulletin de vote pour son opposant et en fait je me rappelle plus je parle je pense je me rappelle plus si je crois qu'il a perdu un truc dans genre là enfin bref bref et comme par hasard comme par hasard comme par hasard c'est les mêmes machines qui ont été utilisées ces mêmes logiciels les mêmes machines qui ont été utilisées pour pour les votes dans ces élections alors effectivement apparemment apparemment c'est pas vrai ok ce que voilà c'est pas vrai en gros quand j'ai autant que je m'en souvienne c'est que la presse américaine elle dit même pas que c'est pas vrai c'est qu'elle n'en parle pas comme la presse française c'est aussi simple puisque comme je vous rappelle quand je vous dis si vous regardez si vous faites des recherches sur cette sur cette sur ces personnes vous allez découvrir que la presse officielle américaine il ya quelques d'années de ça elle exposait en fait le problème de ces machines et de ceux de ce logiciel mais à ce coup-ci la personne n'en parle c'est silence radio c'est assez bizarre c'est assez bizarre c'est assez bizarre donc encore une fois informez vous je sais qu'il ya des gens qui 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 clairement clairement pense que pense que ce n'est pas vrai il ya beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas vrai parce qu'il ya beaucoup de personnes qui regardent un petit peu ce qui est ce qui est dit en france dans la presse la presse officielle et puis je sais aussi que j'ai aujourd'hui j'ai tout spécialement j'ai un lien particulier avec un corporate fog donc un troll qui qui pensent que tout ça c'est enfin voilà donc en tant qu'entre guillemets la seule chose que je peux dire c'est éduquer vous après prenez le quelque part avec le sourire parce que l'histoire c'est l'histoire le plan de la faire c'est plus pour vous attrister moi je le prends avec le sourire parce que je comprends ce qui se passe et quelque part j'ai à vous je dois je dois arriver j'en arrive j'en arrive j'en arrive au point où quand je quand je quand je vois ce genre de vidéo je me jago tout seul parce que je me dis comment on peut aller aussi loin dans le délire mais entre guillemets quand on est sûr de soi quand ça fait des années des années que vous faites la même chose et que un plus vous en est tiré impunément personne voilà personne ne vous a mis de bâton dans les roues entre guillemets vous étiez vous êtes maintenant sur un pied vous vous sentez sur un piétestal où vous êtes entre guillemets vous savez que personne ne peut vous toucher c'est vrai que ben quand effectivement le tsunami arrive sur vous vous n'avez pas d'autre choix que ben de vous dire de toute façon en fait c'est même pas un choix c'est que vous êtes tellement dans le délire qu'entre guillemets vous allez vous allez continuer jusqu'à juste entre guillemets jusqu'à la fin c'est aussi simple que ça donc moi ça me fait rigoler après j'avoue que si je rigole au niveau des votes je rigole pas quand je prends connaissance du côté sordide de la chose ce qu'on peut parce qu'il ya ce qu'on peut effectivement il ya l'histoire des votes mais il ya aussi le côté sordide les gens qui vont et les gens qui nous ont manipulé pendant tant d'années et qui sont sont dans des trucs sordides et j'avoue que quand je prends connaissance de ces deux ces choses nommément la pédocrimianité et les cultes satanistes j'ai clairement ça m'entend l'estomac j'ai envie de venir donc j'avoue que j'ai pu regarder quelques vidéos et c'était le jeu la vidéo que je voulais faire mais que j'ai un petit peu du mal à faire monsieur le sujet est un peu à j'avoue que là c'est à ce moment là que je rigole moi et effectivement c'est à ce moment là que je me dis crème de crème crème contre l'humanité effectivement ces gens là qui font ces histoires d'élection ce qu'ils vous c'est ce qu'ils c'est ce que vous qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête c'est que ces gens là ils nous haïssent ces gens là ils ne considèrent pas comme des êtres humains ces gens là ils nous considèrent comme de la merde comme des moins que rien ce voilà on est des serfs des serfs des serfs des serfs et ces gens là ils n'apprécient pas que quelque part on ait eu autant de liberté donc en gros ce qu'ils veulent c'est maintenant fermer fermer et fermer les fermer les fermer les robinets ce aussi ça plus ça donc en gros je je ne vois pas comment on peut sympathiser je dis bien sympathiser et supporter ok ok et défendre des gens qui ont la haine de l'autre parce que là on est réellement dans la haine c'est tuer des gens parce qu'aux états unis c'est une chose que les médias vous disent pas c'est que il ya des gens les gens des premiers gens qu'on dit il se passe des trucs attendez voilà les documents nommément julien à saint juin il est encore vivant on se demande pour combien de temps ok il ya des gens que soudainement qu'ils sont disparus disparu de la circulation ok et comme je vous dis ces gens qui sont derrière ce complot ils ont la haine de l'être humain alors c'est pas la haine du la haine de l'être humain en fonction de sa couleur ok en fonction sont de son sexe de son genre ok c'est la haine de l'être humain tout court le seul moment où ils vous haïssent pas c'est si vous avez autant d'argent que donc en gros c'est tellement c'est tellement délirant l'affaire c'est que même si vous êtes allez je vais vous dire classe moyenne vous êtes haïs par ces gens là si vous êtes bourgeois vous êtes haïs par ces gens là ok si vous êtes si vous êtes des millionnaires vous avez quelques millions ces gens là ils vous haïssent mais si vous êtes milliardaires ultra milliardaires vous faites partie du club c'est aussi simple que ça donc en gros je ne comprends pas je ne comprends pas que qu'il y ait des gens qui qui se soyez alliés qui ont pas d'argent qui se soyez alliés ou qui ont peu ou pas d'argent je vais changer qui ont peu ou pas d'argent qui se qui 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 se sont alliés à l'idéologie à l'idéologie de ces gens alors que ces gens là les détestent les haïssent et entre guillemets veulent leur mort entre guillemets ce sont juste des pions donc ces gens là tant qu'il et c'est ce que et c'est c'est ce qui est ce qui est ce qui a été vu donc tant que vous allez jouer leur jeu entre guillemets vous êtes un petit pion qui sert mais une fois que vous arrêtez de jouer leur jeu vous êtes complètement éjecté parce qu'entre guillemets si vous êtes milliardaires vous êtes personne et entre guillemets quelque part pour eux vous n'avez pas vous n'avez pas un droit de vie vous n'avez pas le droit de vivre c'est aussi simple que ça bon en attendant ben j'espère désespérément d'essayer de faire des vidéos un petit peu plus légère donc pour les nouveaux abonnés c'est pas le genre de vidéos j'ai l'habitude de faire et je dirais qu'une fois que l'actualité va changer entre guillemets je vais arrêter de faire ce genre de vidéos comme je dis je suis juste en réaction contre le délire ambiant et comme je dis moi en tant que en tant que citoyenne j'estime que c'est mon devoir de voir de dire ce genre de choses que clairement la presse la presse devrait devrait vous devrait vous dire et qu'elle se refuse de vous dire parce que tout simplement elle est dans le complot donc en gros voilà je crois que je suis apparemment mon titre au delà de compostique c'est un soldat numérique et ça je peux l'accepter il n'y a pas de souci je passe tellement de temps sur je peux l'accepter en attendant bah c'était tout pour moi je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale et ça commence par éduquer vous alors effectivement vous allez apprendre des choses qui vont vous choquer comme je vous dis moi quand j'étais sur la paix la 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 l'aspect sordide des choses j'ai j'avoue qu'il ya des vidéos qui courent et qui qui durent deux heures trois heures mais j'ai dû les j'ai j'ai dû les j'ai dû les regarder en coupé puis à certains moments de la journée parce que mon estomac était il était un petit peu retourné mais entre guillemets sur ce sur ce sur ce sur ce sur ce sujet là je vous invite à prendre à avaler la pile rouge et non pas avaler la pile bleue c'est aussi simple que ça donc pour votre santé mentale éduquiez vous et vous verrez vous sentirez vachement mieux c'est tout ce que je peux dire allez à la prochaine vidéo au revoir